Cette présentation que je vais vous faire est un peu impressionniste dans la mesure que ce n'est pas l'aboutissement d'une recherche doctorale terminée. En étant optimiste, on va dire que je suis à mi-parcours. Et donc je vais prendre un temps, j'espère pas trop trop long, mais quand même d'introduction à ce qu'est cette recherche et le sujet, avant d'en arriver à des choses qui vont probablement vous paraître un petit peu plus impressionnistes, mais c'est l'exercice aussi de cet état des lieux à mi-parcours. Et l'idée pour moi, c'est de vous offrir ce que j'aime, mais aussi éventuellement de pouvoir avoir vos commentaires et les questions que ça génère, parce que ça alimentera probablement la continuité de ma réflexion. Voilà, donc, comme je vous le disais, je vais traiter des origines de la recherche, de l'ancrage théorique et de la problématique. Un petit peu d'éléments contextuels, et puis je rentrerai vraiment là sur les faits saillants du terrain et les premières pistes de réflexion. Donc ma position, qui est la première chose que je voulais préciser, et qui revient à ce que disait Alexis, je suis à la fois chercheure anthropologue, donc doctorante, et je ne vais pas répéter tout ce que tu as déjà dit, mais doctorante au département, mais je suis aussi intervenante en protection des enfants, donc depuis plus de 25 ans, et je précise que c'est avant la Convention des droits de l'enfant, donc à une époque où l'intervention de protection des enfants ne se réclamait pas basée sur les droits humains, ni sur les droits de l'enfant, puisqu'ils n'existaient pas, mais tout simplement pour protéger les mineurs en circonstances spécialement difficiles, c'était l'appellation qu'on utilisait à l'époque. Et puis j'interviens dans des programmes de protection des enfants en République démocratique du Congo depuis 2002. Donc cette double position devra me permettre d'essayer d'éviter un petit peu ce genre de choses, pas tout à fait en étant bien consciente que de toute façon je reste une personne étrangère, dans le milieu dans lequel je vais aller faire ma recherche. Voilà. Donc les origines de cette recherche, c'est qu'à la fois comme praticienne et comme anthropologue, on constate des décalages, des décalages entre les attentes des bénéficiaires des programmes et ce que font les programmes réellement, ça c'est une chose que tout un chacun, pas seulement les journalistes quand ils vont sur la crise en Haïti, peuvent remarquer, et puis entre des représentations de ce que sont les enfants, les familles, les communautés, et la réalité de ce que trouvent les acteurs humanitaires quand ils vont sur le terrain. Ils rencontrent des gens auxquels ils ne s'attendaient pas forcément de trouver, ils avaient comme ça des représentations des personnes avec qui ils allaient travailler qui sont différentes. Et du fait de ma position praticienne, je dirais soit à la différence, soit en tout cas dans une position un petit peu décalée, j'ai l'expérience de la diversité des acteurs humanitaires et de la complexité de la fabrication des politiques. Donc j'ai tendance à être moins dans un regard complètement extérieur et uniquement critique, dans le sens critique, criticism, et pas critical. Ce qui me permet aussi, bien sûr, de rentrer un petit peu plus, il y a beaucoup de choses que je sais déjà des présupposés des acteurs. Bien sûr, ça me limite aussi dans un certain nombre de choses, puisque je n'ai pas le regard totalement extérieur. Mais c'est donc ma position et les origines de la recherche. Pour aller un peu rapidement sur les ancrages théoriques, en premier sur l'anthropologie de l'enfance, je voudrais juste souligner que l'enfance n'a pas été un sujet abordé par les anthropologues en comparaison avec d'autres sciences sociales, comme la psychologie, la pédagogie, la médecine et la philosophie, et j'ai mis une photo du docteur Freud, mais autant piagé que Freud ont vraiment marqué nos visions de l'enfance et d'une enfance en devenir, d'une enfance en transformation vers quelque chose de futur. Pourtant, à la même époque, on a les travaux de Margaret Mead, qui, elle, offrent le premier regard pour les anthropologues sur l'enfance, c'est-à-dire que c'est une construction sociale qui dépend d'un certain nombre de facteurs variés. Il y a MIDE, il y a les Six Cultural Studies à l'époque, plus d'autres apports, qui marquent donc une façon différente de voir les choses. Ça aboutit aujourd'hui, depuis les années 90, on pourrait dire depuis la fin des années 90, à beaucoup de départements qui sont en fait pluridisciplinaires, des départements de Childhood Studies, il y en a un peu partout, et qui vont regarder l'enfance au travers de la Convention des droits de l'enfant ou en prenant ce biais-là. C'est-à-dire qu'il y a, de la même façon que le mouvement humanitaire, la Convention des droits de l'enfant offre un cadre aux chercheurs. Mais on a aussi quelque chose, on pourrait dire, qu'amènent en plus les anthropologues, pas que, mais beaucoup de leur côté, c'est l'idée de considérer les enfants comme des agents. Encore une fois, on n'invente pas l'eau chaude, c'est quelque chose qui avait été touché par Janus Korchak, par Nail, avec les enfants de Summer Hill, mais qui n'avait pas été repris à l'époque de l'élaboration de la Convention des droits de l'enfant. Mais c'est de plus en plus, je dirais, dans l'air du temps, si vous travaillez sur des recherches liées aux enfants, c'est le fait qu'ils puissent être des partenaires de recherche, et en tout cas des agents. Voilà. Pour ce qui concerne l'anthropologie de l'intervention humanitaire, je vais aussi essayer de passer un peu rapidement, malheureusement, mais ce qu'on peut souligner, c'est d'une part que la souffrance est à base de l'intervention, c'est vraiment primordial et central, mais aussi qu'elle est alliée à la compassion, l'aspiration à plus de justice sociale, d'équité, de dignité, et qu'on a, bien sûr, une différence entre le développement humanitaire et les droits humains, mais aussi beaucoup de zones d'overlap et de flou entre ces trois mouvements. Je suis en train de lire un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Forces of Compassion, si ça vous intéresse, sur ces questions, de liens entre les trois domaines, mais aussi ce qu'engage l'anthropologie de l'humanitaire. Et ce que dit l'anthropologie sur l'humanitaire, c'est avant tout que les valeurs et l'intention première sont détournées. C'est avant tout une critique de ce décalage dont je parlais au départ, soit par des imbrications politico-humanitaires, j'imagine que vous avez entendu beaucoup parler, ou peut-être pas tant que ça, mais en France, ça a été quelque chose de très présent, les questions de droits d'ingérence, qui se sont transformées peut-être plus au Canada encore, avec la responsabilité de protéger, cette notion qu'il nous faut aller dans les endroits, surtout depuis le génocide rwandais, que la communauté internationale doit aller quelque part, se posent toutes les questions de souveraineté, bien sûr. Un autre axe de travail sur lequel les anthropologues soulignent, c'est l'idée qu'il y a une idéologie universaliste qui globalise et qui efface les spécificités culturelles, et puis une difficulté de concilier soin et parole. Et ça, c'est un travail que Agamben a développé, que Michel Agil a développé sur les camps de réfugiés, et qui est typiquement anthropologique, je l'ai trouvé uniquement chez les anthropologues, cette considération, sur la tendance, pour pouvoir soigner, à effacer la parole, donc à effacer la personne, et considérer les bénéficiaires, on va dire, c'est un mot un peu bizarre, mais on va adopter celui-là pour le moment, non plus comme des personnes, mais comme des corps. Alors, on est dans quelque chose souvent de plus nuancé, mais il y a cette tendance-là, et c'est un des aspects que les anthropologues regardent. Mais au-delà de ces aspects qui peuvent être un peu caricaturaux, quelquefois, Francine Saillant le soulève pour la question de l'intervention humanitaire, sur un autre domaine, dans le développement, Jean-Pierre Olivier de Sardin le soulève aussi, c'est un point idéal d'observation des socialités contemporaines globales, de tous ces liens, de tous ces circuits entre les différents niveaux, donc soit d'intervention, soit de réflexion, soit de fabrication des politiques, et que cette diversité vaut le coup d'être étudiée, non pas seulement en noir et blanc, et d'une manière manichéenne. Et puis, pour finir, le troisième ancrage le plus important sur lequel j'ai basé mon projet de recherche, c'est l'anthropologie des droits humains. Donc, on pourrait dire que l'histoire entre l'anthropologie et les droits humains, en tout cas du côté, de ce côté-ci de l'Atlantique, avait un peu mal commencé, dans la mesure où le AAA, les responsables du AAA à l'époque, avaient refusé de participer à l'élaboration de la déclaration des droits de l'homme, avec l'argument principal que c'était une déclaration universalisante et qui allait complètement à l'encontre du relativisme que défendaient les anthropologues. Du temps est passé, beaucoup de discussions ont suivi cette position. Il y a eu, je dirais, une contre-déclaration par la suite, bien après, de la part du AAA, qui s'est engagée à ce que les droits humains deviennent une des valeurs importantes défendues par les anthropologues. Donc, une position différente, sans totalement renier la première, il y a un art pour le faire. Mais effectivement, le débat relativisme et universalisme s'est déplacé. Et il s'est déplacé pour aller se mettre en retrait comme devraient savoir faire les anthropologues et aller regarder ce qui se passe entre le global et le local et dans ses articulations et dans ses circulations et pas seulement se battre dans un débat qui n'a pas donné énormément de fruits ou en tout cas qui n'en donne plus maintenant. Voilà. Et puis, la deuxième chose qu'on peut souligner, c'est que les droits humains vus par les anthropologues sont envisagés comme des vecteurs de transformation sociale. Ils sont à la fois normatifs, ce sont des normes, ce sont des droits, et prescriptifs, c'est-à-dire qu'ils proposent des modèles de personnes, ils définissent un certain nombre de personnes qu'il s'agit de défendre, ils proposent des modèles et donc ils sont porteurs de ces modèles identitaires et notamment alors avec des variations différentes. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans cette anthropologie des droits humains, c'est l'anthropologie qui analyse les droits humains du côté de leur pratique. C'est-à-dire d'essayer de regarder ce que je répète, je crois, pour la troisième fois depuis tout à l'heure, c'est cette distance entre les représentations globales et les réalités locales, mais de le regarder sous forme des circulations. Et la personne qui a le plus travaillé et avancé de concepts récemment sur la question, c'est Sally Engelmery avec le concept de vernacularisation qui je trouve est intéressant parce qu'il parle assez bien, il peut englober beaucoup de domaines et beaucoup de niveaux différents de ce qu'on pourrait appeler l'interprétation des droits, la mise en application, l'adaptation des droits, la transformation. Mais la vernacularisation nous parle bien de quelque chose qui se passe au niveau local. Voilà, donc c'est effectivement les ancrages pour moi de cette recherche. La recherche en elle-même, j'ai bien pour la définir, c'est une recherche qui va aller regarder les droits de l'enfant en praxis, c'est-à-dire dans la pratique et dans l'intention et comment l'intention et la pratique se mettent en œuvre. Donc une anthropologie du proche finalement, c'est un terrain qui va se passer au Congo, mais c'est une anthropologie qui regarde ce que nous faisons au Congo, d'une certaine manière. Et puis c'est une perspective d'analyse critique des pratiques. Et c'est, donc pour reprendre la terminologie de Sally Engelmery, une exploration des formes de vernacularisation des droits de l'enfant en considérant, et là je reviens sur la question de l'anthropologie de l'humanitaire, en considérant sa diversité et sa complexité, qui m'amène à ne pas être dans le manichéisme et dans le noir et blanc, mais plutôt dans les nuances de gris. Sans rentrer dans la lecture de tous les détails de cette recherche, c'est un schéma qui tente d'une certaine manière de montrer ce que je vais aller regarder, c'est à la fois le niveau local, le niveau global et les interactions et les allers-retours entre les deux à différents niveaux, que ce soit les personnes que je vais rencontrer, les actions et les pratiques que je vais aller voir et ce qui s'y passe, s'il y a des négociations ou des élaborations, des représentations, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, pour situer le contexte de la recherche, je vais essayer de vous... C'est beaucoup d'informations, mais c'est un petit peu... J'essaie de vous donner les informations avec lesquelles moi qui suis une praticienne de ce travail de protection des enfants soldats depuis une douzaine d'années, enfin une quinzaine d'années maintenant, c'est les informations que j'ai déjà en partant sur le terrain. Donc j'essaie de vous les donner pour une meilleure compréhension du terrain que je vais vous décrire. D'une part, la Convention des droits de l'enfance est un vraiment très rapide rappel qui date de 1989 consacre une vision de l'enfance à prétention universelle et garantit quatre éléments. Alors souvent, la survie et le développement sont reliés à un élément qu'on appelle la provision de droits pour que les enfants survivent et se développent, la protection et la participation. Ce sont les grands axes de cette Convention des droits de l'enfant. Qu'est-ce qui en ressort avec une vision peut-être d'anthropologue plus que de juriste ? L'enfance est nettement séparée du monde adulte. C'est le premier article qui définit l'enfance d'une personne humaine de moins de 18 ans. La manière dont un enfant est défini, c'est qu'il n'est pas adulte. À partir de 18 ans, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un adulte. C'est un enfant en devenir. J'ai abordé cette question du côté de Piaget et de Freud tout à l'heure. C'est cette vision-là qui a prévalu dans la Convention des droits de l'enfant. L'enfant est en devenir, il est vulnérable et ses compétences sont limitées. C'est ce qui base l'ensemble des raisons pour lesquelles les enfants ont besoin de droits. Donc, ils ont besoin de protection du fait de leur immaturité et le principal responsable de cette protection, c'est la famille. Et on a un petit point qui a été un petit peu plus, je dirais, développé dans les commentaires qui ont été faits par le comité à Genève qui s'occupe du suivi de la Convention sur la participation. C'est-à-dire que l'enfant participe mais si vous regardez les articles des droits de l'enfant, en réalité, le seul espace qu'on lui donne pour participer, c'est le droit à l'expression. Et on peut discuter dans d'autres contrées que les nôtres d'autres formes de participation qui ne sont pas l'expression et qui sont peut-être autant, sinon plus conséquentes que la participation qu'on réserve à nos enfants dans le monde occidental qui est une participation d'expression verbale de manière générale. Voilà. Et puis, dire donc ce que j'ai déjà précisé tout à l'heure, c'est que les droits de l'enfant sont placés au fondement des interventions humanitaires, pas depuis 1990, depuis la promulgation de la Convention. Ça a pris du temps avant que le monde se réveille, mais on pourrait dire dans les années 2000 au moment du sommet mondial sur l'enfant, c'est aussi le premier sommet où on est allé demander aux enfants leur avis sur la question de leurs droits. Parce que ce qui est remarquable dans ces droits-là, à la différence de beaucoup d'autres droits humains, c'est qu'ils ne résultent pas d'une revendication des enfants ni d'un mouvement d'émancipation, mais bien d'un mouvement des adultes pour poser un manteau de protection des enfants qu'ils considèrent comme vulnérables et en danger. Donc, à partir à peu près des années 2000, les droits de l'enfant sont vraiment cités comme à la base de l'intervention humanitaire, d'autant plus qu'ils sont universels, donc l'intervention humanitaire étant le sans-frontierisme qu'on connaît et allant partout, c'est l'outil idéal, un outil commun qui va peut-être engendrer des procédures communes pour aller partout dans le monde. Donc, au travers de l'intervention humanitaire, en regardant cette intervention humanitaire de protection des enfants, on a un regard sur une des praxis des droits de l'enfant et qui est le regard que j'ai choisi d'aborder sur cette recherche. Alors, quelle est la situation en RDC de manière générale ? Je vais demander pardon à M. Coz pour les raccourcis que je prends. sur la situation, mais on pourrait, puisqu'on parle avec les enfants soldats, on va parler de violence, donc on prononce sous cet angle-là, sous l'angle de la violence, on pourrait dire rapidement qu'on passe et qu'on est dans des allers-retours incessants entre la violence coercitive et la violence structurelle, d'une part du fait de l'histoire, la colonisation, le roi Léopold, puis la Belgique, l'indépendance qui a vite tourné au vinaigre pour des tas de raisons et qui a été... où Mobutu est arrivé au pouvoir à un régime long du président Mobutu à 32 ans. Et puis, après, enfin, Mobutu, déjà sorti du pays à cause de guerres, de guerres internes alimentés par les pays limitrophes et on est aujourd'hui encore dans une partie du Congo, dans une période de guerre. Et donc, comment s'organisent le pouvoir et la violence structurelle à ce moment-là ? Ce sont des potentats locaux, ce sont des chefs de guerre, mais je dirais que ce que... c'est comme... il y a un sentiment que ce n'est pas tout à fait nouveau, finalement. C'est quelque chose qui s'était déjà installé sous des formes différentes qui a évolué. Et là, je reprends une expression utilisée par M. Koss justement sur l'habitus mobutiste qui s'est installé après l'indépendance d'une violence opportuniste. Alors, on parle au Congo de l'article 15 puisque de la Constitution... Je ne sais pas si aujourd'hui elle a toujours 14 articles, mais l'ancienne Constitution avait 14 articles et le 15e article proclamé par le président Mobutu, c'était « Débrouillez-vous ». Et débrouillez-vous qui veut dire débrouillez-vous à tous les niveaux. de la société congolaise, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau des régions, au niveau des pouvoirs locaux comme au niveau des individus. Et qui installe une certaine concurrence, une certaine violence opportuniste interpersonnelle, extrêmement forte et extrêmement présente lorsqu'on évolue au Congo, lorsqu'on vit, elle est presque inévitable. alors elle se transforme selon les cas, mais voilà, elle fait partie du décor de la situation. Pour ce qui concerne les enfants et les jeunes, en regardant un petit peu plus précisément, on va être sur une question de déstructuration sociale et familiale qui n'est pas forcément totalement liée à cette violence, qui est aussi liée à un déclin de la situation économique dans les années 90, qui a fait que les chefs de famille ont perdu la position et la place qu'ils avaient d'apporter à la famille le nécessaire et donc d'avoir un pouvoir de décision et d'organisation qui est complètement bouleversé avec la dollarisation, avec l'extraction minière en Angola et puis avec la guerre. On a des situations complètement inversées avec des jeunes qui arrivent avec des dollars plein les poches et qui vont renverser l'ordre intergénérationnel et aussi l'ordre intergenre. Les relations entre les hommes et les femmes ont beaucoup changé. Donc on est dans cette situation. Juste pour vous situer, le Congo c'est là, c'est la grosse tâche jaune qui est ici. C'est un pays immense avec beaucoup de frontières, des régions différentes, des réalités différentes, des histoires différentes aussi, mais un pays qui reste unis, en tout cas pour le moment, qui reste non divisé, malgré les tentatives de fédéralisation qui peuvent poindre à un certain moment. Sur la question des enfants associés aux forces et groupes armés en RDC, l'utilisation aux enfants associés aux forces et groupes armés, c'est l'appellation utilisée par les intervenants humanitaires de protection pour celle qui est plus connue sous le nom d'enfants soldats. Je ne vais pas revenir sur tous les détails pour lesquels ils sont pris, mais c'est juste pour donner une définition plus large de qui sont les enfants qui sont concernés par les programmes. Les premiers recrutements d'enfants qui ont été identifiés par des agences de protection au Congo, c'est la guerre de libération. C'est 1996 au moment où la FDL part de l'est du Congo et va finir par chasser Mobutu en 1997. Et c'est là, dans tous les endroits où la FDL est arrivée, les villageois et les habitants des villes ont été sciés de voir arriver des troupes avec à la tête des troupes des troupes d'enfants. Des troupes d'enfants en botte qu'on appelait les kadogos, ça veut dire petits, en Swahili. Ils venaient de l'est, là où on parle Swahili. Et ce mot kadogo est resté l'appellation des enfants soldats même s'ils ne sont plus venus de l'est maintenant au Congo. Mais donc, une apparition qui choque la population congolaise comme la population internationale, cette grande, grande partie des enfants qui arrivait avec la FDL. On estime, bon, ensuite, ce n'est pas que la FDL, c'est à peu près tous les groupes armés et les forces armées nationales qui ont recruté des enfants et des jeunes. On estime à environ 30 000, enfin 30 000, c'était le chiffre évalué au départ des... Lorsqu'on a commencé les programmes en 2004, on pourrait dire, on pourrait dire qu'on est peut-être plus proche de 50 000 en ce moment, mais c'est difficile de le savoir. Il y a, au jour d'aujourd'hui, enregistré officiellement comme enfants démobilisés dans les bases de données des bailleurs de fonds, on doit être à 36 000 ou 37 000. en sachant que dans les 36 000 ou 37 000, il y en a qui sont passés plusieurs fois, qui se sont démobilisés puis remobilisés, puis redémobilisés. Mais aussi en sachant qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été enregistrés et qui sont rentrés à la maison tout seuls, notamment les filles. On a des programmes qui visent la prévention, du recrutement et leur retraite depuis 1997, depuis que le phénomène est apparu, mais qui ont vraiment démarré en 2004 lorsque le processus de démobilisation et de désarmement et de réinsertion nationale qui allaient installer ensuite les élections et la démocratie a pris démarrage, donc où ce n'étaient pas seulement les enfants mais aussi les adultes, toute la population combattante et les différents groupes armés après leur signature des accords de paix se sont mis d'accord sur un programme de désarmement, d'immobilisation et d'intégration de l'armée. Donc il y avait parmi les soldats des gens qui allaient dans l'armée et des gens qui sortaient de l'armée et qui se démobilisaient. Les adultes avaient le choix. S'ils étaient dans une situation physique possible, les enfants n'avaient pas le choix. Les enfants étaient obligés d'être démobilisés. Mais c'est juste pour vous situer le fait que ces programmes humanitaires de protection des enfants ont eu lieu dans un programme qui va au-delà de la protection des enfants, qui est un programme de paix et sécurité et qui amène des données complètement différentes dans le sens qui est donné à la démobilisation autant du côté global que du côté local. Voilà, donc un dispositif d'intervention qui va toucher plusieurs niveaux du local au global, des organisations internationales, des ONG, des instances gouvernementales et divers enjeux. Un survol très rapide, je vous laisse les lire finalement du corpus juridique qui entoure le phénomène. Juste pour rappeler, je crois que dans une des présentations de cette conférence, à un moment, il avait été écrit que c'était une conférence sur les droits des enfants soldats. Juste pour dire que les enfants soldats n'ont pas de droits. Ils n'ont pas de droits spécifiques, il n'y a pas de droits des enfants soldats. En réalité, on pourrait même montrer qu'ils sont dans une zone de non-droit, parce qu'il n'y a pas le droit pour les enfants d'être soldats. Et que la seule chose avant même de commencer un travail avec eux, c'est de se rendre compte qu'ils ont une obligation, c'est de ne plus être soldats. Et c'est une des manières dont ils vont appréhender la chose vis-à-vis de cette question-là. Et que les droits sont plus des droits de protection des enfants pour qu'ils ne deviennent pas soldats. Donc on a des droits qui punissent les recruteurs, on a des droits qui demandent à instaurer des plans d'action, des règlements, etc. Nationaux, internationaux, et puis j'ai mis en dernier, les deux dernières propositions, quelque chose qui participe plus de ce qu'on appelle la soft law, la loi un peu plus molle, qui sont les résolutions des conseils de sécurité, qui statuent sur la situation des enfants et les actions qu'il faut prendre, avec un système de surveillance assez draconien qui propose une liste de la honte pour les pays belligérants au conseil de sécurité et puis tout un tas de directives et de politiques d'intervention qui ne sont pas légales mais qui sont des directives pour les acteurs humanitaires. Voilà, donc vraiment en très schématique, ce que sont les programmes de protection des enfants, c'est la flèche en haut sur des programmes de protection et de prévention qui sont du début à la fin, je dirais transversaux, qui peuvent durer longtemps et puis sinon pour chaque enfant on a un travail de démobilisation du lieu où il est puis une transition puis ensuite un soutien à la réinsertion. Donc c'est trois étapes différentes qui théoriquement devraient à peu près respecter l'échelle avec laquelle on est, c'est-à-dire un temps dans les groupes armés où on retire les enfants, un temps de transition très court et puis un soutien à la réinsertion à long terme qui va prendre plusieurs années quelquefois. La réalité du terrain c'est beaucoup d'emphase mise sur la démobilisation et la transition. Donc là vous avez une photo de jeunes en 2001 à Kinshasa qui enlevaient leur, c'est très symbolique, c'est une cérémonie avec le président à l'époque qui enlève leur uniforme pour être dans un uniforme civil. Ce qui caractérise ces programmes, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, une séparation entre les enfants et les adultes au moment où ces enfants se démobilisent. On est avant le processus officiel en 2001, les adultes restent dans les casernes, on peut dire aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont restés dans les casernes ce jour-là. Et puis donc une emphase sur cette démobilisation et transition mais peu d'importance, peu de temps donné au soutien à la réinsertion qui est pourtant la partie la plus longue théoriquement sur laquelle travailler. Pour des raisons, deux raisons principales, d'une part une question de compétence des personnels pour faire un suivi de disponibilité mais aussi simplement parce que les fonds sont attribués par des acteurs de l'urgence. On est dans des fonds de paix et sécurité, on est dans des organisations d'urgence et les fonds d'urgence sont des fonds de six mois. Donc quand on dit la réinsertion des enfants doit durer cinq ans, enfin le soutien à la réinsertion peut aller jusqu'à cinq ans mais devrait durer au moins deux ans, etc. Mais qu'on octroie à une ONG six mois de fonds même si ce sont des fonds qui se renouvellent à chaque six mois, on est vraiment dans une contradiction et le résultat c'est que beaucoup de travaux se sont faits avec une grosse pression en plus de démobilisation de masse en termes de transition, peu en termes de réinsertion. Donc une grande diversité d'acteurs, vous avez là, si vous ne le connaissez pas, l'ancien président le procureur de la Cour pénale internationale qui avait lancé le procès contre l'Ubanga pour recrutement d'enfants, des ONG locales, des ONG internationales, les casques bleus, les familles, mais une faible place au final dans les documents en tout cas qu'on peut analyser à la voie des enfants, à la voie des familles, à la voie des forces et groupes armées et des acteurs locaux. Ça, c'est le milieu des acteurs de l'intervention humanitaire tels qu'on les connaît. Donc, pour la question des représentations de ce côté global, je vous renverrai si vous avez l'occasion au travail de maîtrise que j'avais fait qui est en bibliothèque sur les questions des représentations, mais en résumant très fort, on pourrait dire que la figure d'enfants-soldats d'un point de vue médiatique mais aussi d'un point de vue humanitaire, notamment pour des questions de plaidoyer, a créé une sorte d'intolérable. C'est-à-dire, il y a une publicité de War Child, je crois, qui dit ça, qui dit enfant et soldat sont deux mots qui ne devraient pas pouvoir aller ensemble. On est vraiment cette conjonction entre une définition de l'innocence, le mythe de l'innocence et le mythe de la barbarie. On a ces deux représentations extrêmes de la guerre et des enfants qui se conjuguent et qui créent un intolérable moral qui sert à glaner beaucoup de fonds, je dois dire, qui est quelque chose de très utile pour le plaidoyer auprès des gouvernements, pour obtenir des lois. On a en une quinzaine d'années un corpus de lois qui s'est développé de manière très conséquente sur la question qui l'est beaucoup moins sur la question de l'application parce qu'elle met les enfants, les familles et les groupes armés dans une position qui est intenable, qui n'est pas une position qui touche aux nuances de gris des réalités locales. Donc, ce que j'avançais tout à l'heure, ça induit des programmes et des politiques d'intervention qui sont plutôt urgentistes, qui s'occupent plutôt du corps, qui sont plutôt biomédicales ou psychosociales. on a une influence des pédagogues et des psychologues sur les actions avec les enfants et qui tentent d'impliquer les communautés. On en reparlera un petit peu tout à l'heure si je vais assez vite. Mais qui souvent échouent. Je modulerai ce propos un peu monolithique en disant que les choses ont évolué. Les choses ont évolué à cause des échecs, à cause des défis qui sont posés et notamment qui sont posés par l'âge des enfants. Bien sûr, il y a des enfants de 7 ou 8 ans mais il y en a quand même beaucoup, surtout quand ils sortent du groupe armé qui ont 16 ou 17 ans et qui en même plus mais qui se font passer pour des enfants. Donc, on a quand même une grande population qui est une population plutôt d'adolescents ou de jeunes et puis de jeunes filles qui ne sont pas les personnes sans genre qu'on retrouve dans la Convention des droits de l'enfant. Si vous lisez la Convention des droits de l'enfant, les filles et les garçons, c'est la même chose, c'est des enfants. Il n'y a pas aucun genre, aucune sexualisation. Or, dans la réalité, on a des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont des activités sexuelles avant, pendant et après être dans les groupes armés et la seule position qu'on donne aux jeunes filles par exemple, la seule représentation qu'on a des jeunes filles dans les groupes armés, c'est celle de victimes de violences sexuelles. C'est une réalité, mais c'est pas la seule. Et c'est pas forcément comme ça qu'elles se représentent elles-mêmes. Donc on est dans des choses qui... On se confronte à des choses qui n'étaient pas prévues dans les représentations de la Convention des droits de l'enfant et ça force les acteurs humanitaires à trouver d'autres moyens, à trouver d'autres réponses. Je dirais que ça fait évoluer un petit peu, même si lentement, ça fait évoluer les manières de se représenter les enfants soldats, même si, éventuellement, du côté où vous êtes, dans les médias, c'est pas forcément visible. Mais du côté des gens qui élaborent les politiques, c'est une réalité qui est très connue, qui n'est pas du tout occultée et sur lesquelles il y a des tentatives de réponse. Voilà. Donc, quelques faits saillants du terrain. Donc, ça se passe... Mon terrain, comme je le disais tout à l'heure, c'est une sorte de mi-parcours. J'ai fait le choix d'aller dans deux endroits différents pour essayer de voir quelle était l'influence des réalités locales sur les programmes. Et donc, le premier choix que j'ai fait en quatre mois, c'est d'aller dans la province de l'Équateur, qui est la province au nord-ouest, là, qu'on voit en haut à gauche, à la frontière, enfin, qui a pour frontière le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Donc, j'ai passé là quatre mois. Je vais vous montrer quelques photos, juste pour que vous ayez une idée. C'est une ville de 400 000 habitants donc dans un milieu essentiellement d'activité agricole avec une agriculture qui a beaucoup baissé mais qui a été vraiment la richesse de la province et en partie du Congo. On avait, on avait par exemple un café qui était d'une extrêmement bonne qualité, qui nourrissait l'étranger, à partir, qui était envoyé à Kinshasaï. Les trains qui sont juste à côté de l'aéroport à Kinshasa étaient utilisés pour exporter le café qui venait de la région de l'Équateur. L'huile de palme, beaucoup d'autres produits, du tabac, des choses qui ont quasiment disparu depuis les années 90 mais aussi, bien sûr, avec les conflits. On a une image du marché. Donc, on a une ville dont les infrastructures ont été complètement disparues. C'est-à-dire, c'est une ville où il y avait l'électricité, de l'eau courante, pas du bitume mais des pistes qui étaient extrêmement bien entretenues, une antenne de radio. Les gens se déplaçaient en quatre ailes, en coccinelles. Ce n'était pas des quatre-quatre. Ce n'était pas un terrain compliqué dans la jungle. C'était des endroits avec des lieux d'exportation vers le fleuve Oubangui, le fleuve Congo, éventuellement vers la Centrafrique. Là, on voit d'autres photos. Donc, beaucoup de camions sont présents. En fait, les véhicules les plus courants maintenant sont les motos et les camions. Ce sont ceux qui peuvent résister au mauvais état des routes. C'est une image qui tente de vous montrer un petit peu l'état des rues dans la ville qui sont ravagées. C'est la saison des pluies en plus. Et puis, quelques petits restes des plantations de palmiers. On est juste en bordure de la ville mais qui ne sont plus exploitées. simplement. Voilà, une perspective géographique et historique de cette ville même, de 400 000 habitants, traversée par divers conflits depuis 1997 comme l'ensemble du Congo. Mais la spécificité pour eux, c'est que la guerre de libération, celle de la FDL, est arrivée en même temps parallèlement avec l'arrivée à Kinshasa. C'est-à-dire que la FDL est arrivée à peu près à la même date qu'ils sont arrivés à Kinshasa. les troupes se sont divisées. Elles sont arrivées dans cette ville donc en 1997. Et l'impression des gens sur l'arrivée des troupes à ce moment-là, c'est d'abord d'être rassuré parce qu'il n'y a pas eu de combat. À l'annonce de l'arrivée des troupes, les forces armées aéroises sont parties, se sont enfuies mais ne se sont pas enfuies sans pillage. Donc il y a eu beaucoup de dégâts faits avant même l'arrivée de la FDL par les forces armées aéroises qui se sont servies avant de partir, avant de s'enfuir et puis la FDL est arrivée. Et la FDL s'est à peu près bien conduite pendant quelques semaines ou quelques mois et puis très vite les cadogos, les enfants justement se sont comportés de manière beaucoup plus cruelle que les adultes dans cette armée et les tracasseries ce que les Congolais utilisent souvent des euphémismes pour décrire un certain nombre de difficultés. Une chose grave s'appelle par exemple une gaffe et une tracasserie ça englobe un grand nombre d'actions de corruption, concussion sur la population donc en fait une pression sur la population pour donner quelque chose si vous voulez passer pour avoir le droit à une aide ou une autre. Deuxième guerre arrive donc en 99 avec donc sans rentrer dans énormément de détails mais la deuxième guerre au Congo c'est un certain nombre de rébellions qui se reforment à partir de l'est du Congo dont une par un enfant de la région qui est Jean-Pierre Benba qui est aujourd'hui à La Haye accusé par la Cour pénale internationale pour des faits en Centrafrique et non pas au Congo donc le MLC arrive dans la ville reste une semaine et se refait chasser par les forces armées du Congo et il revient donc ça on est dans les années fin 98 fin 98 et ce que retiennent les gens de cette période là c'est que très vite les facs sont arrivés pour reprendre la ville avec les Tchadiens et les Tchadiens ont commis beaucoup de dégâts dans la population donc pour eux vraiment les deux mauvais souvenirs de personnes armées dans la région ce sont les Cadogos de la FDL et ce sont les Tchadiens et puis surtout les bombardements quand les Tchadiens se font repousser par le MLC les bombardements sur la ville et qui là ont changé la vie des gens on était même plus dans les combats on était dans le bombardement sur place plus les tracasseries qui pouvaient arriver d'un moment à l'autre et la fuite la ville s'est vidée les gens sont allés en brousse dans les villages en ville et revenaient de temps en temps pour essayer de mesurer le degré de danger dans la ville vérifier si les affaires étaient encore chez eux si la maison n'avait pas été détruite etc donc voilà un petit peu l'image que les gens ont et puis il y a une autre sorte de conflit qui existe qui persiste dans la région ce sont les conflits fonciers notamment autour des étangs de pêche il y a eu un conflit qui a dégénéré très fort en 2009 dans la région avec les Énilés mais quand je suis partie au mois de décembre il y avait un autre conflit qui avait déjà fait une trentaine de morts en brousse entre deux communautés pour exactement la même chose quand arrive la fin de la saison des pluies et le début de la saison sèche des rivalités autour des droits de pêche sur les étangs donc beaucoup de conflits et pourtant on est dans une zone qui est immense l'équateur avec peu de promiscuité en comparaison avec l'équivou l'est du Congo où la démographie est très forte mais il reste sur les richesses et les ressources naturelles des zones de conflit voilà donc des ressources agricoles considérables et des infrastructures héritées des colonies qui ont été laissées à l'abandon littéralement sous Mobutu et ensuite avec les différents conflits voilà donc sans revenir totalement sur ce que j'ai dit donc des tracasseries administratives qui se sont perpétuées les Cadogos et les Tchadiens comme le summum de la tracasserie militaire et des abus les plus décriés la rébellion du MLC est plutôt considérée comme libératrice même si on sait qu'ils ont commis des abus même s'il y a des avis assez différents le parti du MLC est encore un parti majoritaire largement majoritaire aux élections en Équateur lorsque le parti présidentiel vient pour faire une campagne en général elle est écourtée ils se font chasser sinon un coup de pierre au moins un coup d'insulte et l'abandon de l'État vis-à-vis de cette région est considéré comme une punition de la part des habitants en Équateur les habitants se considèrent comme punis puisque l'État ne fait rien en gros le discours c'est l'État nous prend nos taxes mais ne nous donne pas en échange ce qu'il devrait nous donner il n'y a pas de route il n'y a pas d'électricité les instituteurs ne sont pas payés le personnel et on doit dire que c'est assez vrai finalement voilà donc les aspects méthodologiques de ma recherche je me dis c'est 4 mois sur place pour aller voir des programmes de démobilisation et de réinsertion d'enfants qui se sont terminés déjà depuis 5 ans qui se sont passés essentiellement entre 2005 qui ont couru jusqu'à 2009 à différents groupes d'enfants on a à peu près 1200 enfants qui sont passés par ces programmes un quart de filles l'idée c'est que c'est l'ONG qui existe toujours qui me reçoit qui me met en contact avec les intervenants les éducateurs les volontaires les familles d'accueil transitoires les maîtres artisans qui ont travaillé sur ces programmes qui eux-mêmes me mettent en contact avec des jeunes puis après il y a un travail entre pairs il y a des jeunes qui me présentent d'autres jeunes et puis des familles d'accueil qui m'en présentent d'autres qui n'avaient pas été présentés etc donc un petit peu il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif en rien mais un petit peu de trouver ceux qui sont présents et qui sont d'accord pour me raconter leur propre expérience de ces programmes et pour les jeunes de ce qui s'est passé pour eux avant les programmes voilà donc j'ai pour le moment environ une cinquantaine d'entrevues et puis deux réunions en disant que ces entrevues qui durent entre une et deux heures avec un traducteur qui est c'est assez intéressant de travailler avec un traducteur parce que c'est pas un travail uniquement de traducteur ça ne prend pas juste un peu plus de temps c'est vraiment une troisième personne qui est là dans la conversation et on le voit très vite c'est à dire que je vais poser une question et puis lui il va traduire en disant elle vous demande que et la personne va me répondre et éventuellement il va me traduire la réponse directe il va me dire elle me dit que ou elle te dit que et on est toujours dans ce jeu à trois personnes je veux dire que ça a été extrêmement utile pour moi d'avoir quelqu'un qui est capable de poser des questions je dirais quelquefois quand mes questions sont trop directes de les rendre moins directes dans la traduction ou de les préciser alors c'est intéressant et en même temps ça déforme bien sûr les choses ça les transforme et donc la précaution de recherche que je prends c'est de lui demander c'est lui qui va faire les verbatimes une partie des verbatimes c'est de me retranscrire non seulement ce qui a été traduit en français mais de me retranscrire la traduction de ce qui a été dit en sachant qu'il m'a il m'a résumé certaines fois les propos des personnes et là je lui ai demandé d'essayer de retranscrire vraiment les phrases qu'ils ont dites pas du mot à mot mais quasiment pour que je comprenne la manière dont ils se sont exprimés la manière dont lui a quelquefois résumé les choses voilà donc l'idée aussi et ça en dit je le précise parce que ça en dit assez long sur l'ambiance qui a prévalu et qui prévaut encore autour de ces programmes c'est bien sûr de toujours annoncer que je ne viens pas avec un programme ni un bénéfice mais aussi et ça c'est une suggestion d'un des coordonnateurs de l'ONG c'est d'aller chez les personnes et donc pas de les inviter à venir au sein de l'ONG pour éviter des discussions autour de l'octroi de perdième ou de frais de dédommagement simplement peut-être quelques années avant il a eu une je crois que c'est en 2011 il a eu de la part d'un programme de la Banque mondiale un évaluateur qui est venu et puis qui a invité un certain nombre de démobilisés à venir pour témoigner de leur expérience pour répondre à l'enquête il leur a payé un dédommagement et puis le lendemain ils avaient une émeute devant l'ONG de gens qui n'avaient pas été choisis qui étaient des interlocuteurs bien plus intéressants et qui voulaient eux aussi le perdième qui avait été donné ça c'est l'histoire qu'il m'a raconté mais c'est témoin de tout à chaque fois qu'il y a une personne responsable d'un programme qui vient de Kinshasa qui vient d'ailleurs c'est sujet à ce genre de manifestation c'est sujet à pression sujet à visite là où vous êtes sujet à alors des choses qui vont plus loin je ne connais pas un centre de transit d'enfants mais je ne les connais pas tous ça peut vous rassurer mais je n'en connais pas un qui n'ait pas eu soit de pillage soit de prise d'otage et de violence par les jeunes qui réclament leur but donc on est dans une dans ce genre de relation donc le plus sage c'était d'aller rencontrer les gens chez eux et ça tombait bien parce que ça me permettait de voir dans quel décor ils vivaient là où ils étaient et d'échanger avec eux donc sur place et que dire que des choses que connaissent bien les gens qui font un travail d'ethnographie c'est qu'à chaque rencontre c'est une histoire qui se passe surtout avec les jeunes mais aussi avec les acteurs c'est à dire que lorsque j'ai rencontré les acteurs de l'intervention je leur ai demandé ce qu'ils faisaient avant la guerre quelle était leur situation comment la guerre avait transformé leur situation comment ils avaient déjà rencontré des cadeaux avant même d'être intervenants comment ils étaient devenus intervenants c'est à dire de prendre leur histoire personnelle d'un peu plus loin et donc pour chacun c'est une histoire un récit une rencontre et c'est pas juste un certain nombre d'informations qu'on va diviser par chapitre pour mettre dans une analyse de terrain c'est aussi des liens et ça m'amène à probablement aller creuser avant de retourner sur la deuxième partie de mon terrain un peu plus les questions théoriques autour de l'intersubjectivité et ça m'amène ça m'a amenée à sentir combien la relation la rencontre qui est une chose que j'avais déjà expérimenté en étant évaluatrice de programme d'aller rencontrer les gens qui vous racontent leur histoire à peu près sur des rencontres aussi longues et de passer d'une rencontre avec quelqu'un de très bonne humeur avec quelqu'un qui ne va pas du tout et puis des acteurs différents il y a comme ça une espèce de puzzle qui se construit avec des opinions différentes mais avec une position de praticienne s'il y a des choses qui vous révoltent ou s'il y a des choses qui vous mettent en colère ou qui vous rendent triste la réponse c'est comment améliorer les programmes on est là pour ça on est là pour les évaluer puis on est là pour donner des recommandations il y a une espèce de force comme ça de proximité avec la personne qu'on rencontre sur laquelle on a même s'il n'est pas très fort on a d'une certaine manière un outil ou en tout cas quelque chose qui calme notre conscience si je suis évaluatrice c'est pas moi qui vais travailler avec eux mais je vais écrire une recommandation sur mon rapport d'évaluation pour que leur sort s'améliore d'accord donc ça calme ma propre angoisse à la suite d'une rencontre avec quelqu'un qui me raconte la situation difficile dans laquelle il est ou dans laquelle il a été quand je suis là comme chercheuse non j'ai pas de réponse j'ai pas de recommandation à donner et je vois bien comment la tentation des anthropologues sur l'intervention humanitaire c'est soit de rentrer dans uniquement l'ethnographie c'est-à-dire raconter la rencontre parce qu'elle est riche qu'elle apporte beaucoup soit faire cette ethnographie et après dire l'intervention humanitaire répond très mal point c'est-à-dire il y a quelque chose aussi qui peut vous rassurer en tant qu'anthropologue se dire finalement ils sont mauvais puis je vais l'écrire je l'écris pas comme une recommandation mais je l'écris je l'aurais dit j'aurais dénoncé cette chose mauvaise et moi je ne peux pas être dans cette position-là je ne peux pas être dans cette position-là parce que je sais combien l'intention n'est pas là et qu'il y a un concours de circonstances qui sont là et ce qui m'amène moi à aller chercher pourquoi on en est arrivé là alors comme une bonne évaluatrice fait la même chose ne cherche pas à se venger et à dire c'est la faute à qui mais avec le regard de chercheur c'est quelque chose qui c'est un travail je me suis rendu compte ça m'a demandé un travail supplémentaire finalement par rapport à la position que j'avais auparavant voilà donc je viens de le dire les choses considérées sous un angle nouveau la nécessité de rappeler que je n'apporte pas de programme et de bénéfice et puis l'anonymat alors vous l'aurez remarqué pour le moment je ne vous ai toujours pas dit dans quelle ville j'étais et je vais essayer de ne pas vous le dire ni les noms des personnes avec qui j'étais ni le nom de nos NG parce que pour des questions liées à l'éthique et des questions de choix j'ai fait le choix pour le moment et je dis pour le moment d'être dans de maintenir un anonymat avec l'idée de protéger mes interlocuteurs dans une région où on n'est plus en guerre mais où les suspicions restent fortes j'ai plusieurs interlocuteurs qui m'ont demandé si leur nom allait figurer sur des listes qui avaient peur éventuellement d'être re-recrutés par les militaires etc donc je dirais par principe de précaution j'ai fait ce choix mais je me suis rendu compte après coup c'est un choix que j'ai exposé dans les formulaires de consentement mais c'est pas un choix que j'ai questionné avec les personnes et en faisant ce choix ce choix là je les ai mis dans une invisibilité qui fait lien avec une autre invisibilité dont je vais parler sur le sujet de ce qui se passe pour ces enfants dans cette ville et donc comme je vais retourner dans cette ville ça tombe bien je vais en profiter pour demander à chacun des interlocuteurs s'ils souhaitent être anonymes ou non si c'est quelqu'un qui souhaite être anonyme je vais leur demander de me dire quel est le nom de remplacement qu'ils souhaitent que je leur donne et puis si l'ONG souhaite être anonyme ou non et si ensemble ils souhaitent qu'on cite la ville ou qu'on ne la cite pas et qu'on cite simplement la province voilà c'est un questionnement auquel je n'avais pas du tout pensé voilà donc vous voyez les outils de travail la mobilette mon assistant qui est derrière en fait c'est une situation qui n'arrive jamais ou quasiment jamais on est juste de recevoir la mobilette c'est lui qui conduisait une moto et c'est moi qui étais derrière la moto en général la mobilette à moi me servait juste pour me déplacer à l'intérieur de la ville quand j'étais sans lui et puis c'est une situation un peu guillique mais c'est une des interviews pour montrer la parcelle où habitent les gens donc on a une parcelle et puis en général il fait très chaud donc on se met à l'ombre pour l'entrevue quelquefois on est dans des lieux où il y a beaucoup plus de promiscuité on n'est pas avec cette campagne on était sur un bord de la ville voilà bon sur les questions d'imprégnation je ne vais pas m'arrêter trop trop longtemps la photo de la dame c'est une dame qui a vraiment insisté pour que je la prenne en photo pour que je montre aux blancs comment on porte le bois au Congo donc je l'ai prise en photo puis je vous la montre parce qu'elle est très fière de son travail juste dire que d'être blanc Moundélé c'est le nom qu'on donne aux blancs en Lingala d'être blanc dans cette région et de manière générale dans beaucoup d'endroits en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale ce n'est jamais anodin on n'est jamais anonyme il y a beaucoup d'attentes sur qui vous représentez soit quelqu'un de riche qui peut donner soit un potentiel employeur soit quelqu'un qui est responsable des problèmes qui sont là souvent plusieurs choses à la fois et c'est assez fort et transversal tout le long sauf peut-être avec les amis avec lesquels on est le plus proche et dans ces cas-là on va au-delà de ça mais je dirais qu'à chaque fois qu'on est sorti de la ville il y avait un concert d'enfants qui couraient derrière la moto et qui m'appelait Moundélé Moundélé on n'est jamais invisible et anonyme donc pour l'anthropologue qui veut s'imprégner discrètement c'est raté mais c'est une donnée à prendre en compte dans la relation dans l'interrelation et dans ce qui se passe donc au rythme des pluies il n'y a pas d'électricité donc du son des groupes électrogènes puis des chorales religieuses parce que j'étais logée chez les missionnaires ou des nuits de chant des évangélistes qui régulièrement ont des ont des sessions de nuit les réseaux téléphoniques aléatoires les vols d'avions incertain et la corruption et la concussion je ne vais pas développer parce que le temps passe vite mais juste pour dire que la corruption et la concussion on la vit quand on est au Congo on la vit quand on est confronté à n'importe quelle administration et que c'est intéressant de la vivre encore une fois moi ça fait je suis née en Afrique donc ça fait énormément de temps que je connaisse les phénomènes de corruption mais quand on le vit je dirais de manière quotidienne on fait ce qu'il faut et puis on oublie quand on le vit comme chercheur c'est intéressant parce que ça vous donne de l'information donc à chaque fois que j'ai eu des moments où j'ai été amenée à corrompre un agent de l'état ou à être victime de pression de l'agent de l'état pour lui donner quelque chose ça a été l'objet pour moi de prendre des tas de notes sur la manière dont je ressentais la position et tout ça pour dire que la position est très différente entre le moment où on exige quelque chose de l'autre où on donne quelque chose à l'agent de l'état pour qu'il vous rende le service ou quand lui exige de vous que vous donniez quelle que soit la hauteur de la somme la position est différente on est vraiment dans des rapports de domination de l'un à l'autre et cet échange d'argent cette corruption instaure ces rapports là tout le temps dans énormément de situations voilà tout ça pour en arriver aux premières pistes de réflexion sur cette recherche sur la question des récits de soi l'idée pour moi c'était d'aller regarder dans quel degré les enfants et les programmes pouvaient laisser un espace d'agentielité aux enfants et aux jeunes et ce que ce que j'ai vu c'est une agentielité qui existe essentiellement dans le choix que font les jeunes contre l'avis de leurs parents éventuellement contre l'avis des recruteurs en bombardant sur leur âge pour s'engager pour s'enrôler dans un groupe armé mais qu'ensuite leur degré d'agentielité est assez cadré cadré par la discipline militaire et puis ensuite cadré par les programmes les centres de transit les lieux où sont écadrés par l'ordre intergénérationnel qu'il faut retrouver quand on revient dans la vie civile donc effectivement il y a des formes d'agentielité mais voilà on est dans quelque chose qui n'est pas la grande liberté et la participation totale voilà les récits de soi sont quelque chose qui est important dans ma recherche parce qu'il il la traverse à plusieurs degrés les jeunes quand ils passent par les enfants quand ils sortent du groupe armé ne serait-ce que la première fois avant même de sortir il y a un processus de vérification dans le corps militaire où on va vérifier s'ils sont des enfants ou des adultes et on va vérifier s'ils sont des vrais enfants soldats ou des faux enfants soldats c'est-à-dire des enfants de la communauté qui veulent profiter des programmes et qui viennent dire qu'ils étaient enfants soldats donc il y a un processus de vérification on va leur demander c'est un processus assez court pour avec des questions croisées pour essayer de vérifier qu'ils mentent pas et notamment qu'ils portent sur leur âge donc c'est un processus qui dure une vingtaine de minutes on va leur demander quelle est ta date de naissance et puis ensuite quelle année tu es allée à l'école primaire etc sauf que c'est très inefficace au Congo parce que même avec quelqu'un qui ment pas vous pourrez lui demander son âge sa date de naissance ça concordera déjà pas et puis ensuite si vous demandez les dates des activités ça va être encore plus compliqué donc ça marche ça marche pas les gens le vérifient plus avec des faits militaires pour essayer de savoir si les enfants connaissaient vraiment les faits militaires mais c'est déjà une première interrogation des enfants où ils vont devoir dire s'ils sont rentrés volontairement ou non dans le groupe armé à quel endroit dans quelles circonstances et puis le pas d'après quand ils vont rentrer dans un centre de transit on va leur redemander encore deux entrevues une qui va prendre beaucoup de temps qui est en processus de documentation de sa situation par un éducateur qui va chercher à comprendre sa situation pour mieux l'orienter et puis une autre qui est un processus qui va permettre de rechercher sa famille puisque une des priorités c'est de chercher la famille et à chaque fois quasiment à chaque fois vous aurez des versions des récits différents il y a le récit que moi j'entends cinq ans après il y a le récit qui est lié aux parents donc il y a vraiment une mosaïque de récits différents qui est intéressant d'analyser parce qu'il s'agit bien sûr de moduler en fonction des attentes de l'interlocuteur mais il y a aussi à mon sens une question d'économie morale et de passage d'une éthique militaire à une éthique civile qui est différente le bien et le mal sont différents et il y a un moyen de se recadrer entre qu'est-ce que j'ai fait de bien qu'est-ce que j'ai fait de mal et de quoi je rends compte dans le sens de Ricœur dans le sens de Butler dans le sens de comment est-ce que je rends compte et on voit bien que ce qui se raconte même dans les autobiographies qui sont à un autre bout de la façon de rendre compte de soi de dire de soi il y a une question entre est-ce que je suis innocent ou est-ce que je suis responsable imputable et en plus ça fait écho à la vision humanitaire qui dit non tu es innocent mais à la vision locale qui dit toi tu n'es pas et on est vraiment dans cet entre deux au travers des récits de soi je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut aller creuser là-dedans j'ai déjà parlé de la question des vrais ou des faux enfants soldats il y a beaucoup de discussions autour des définitions localement lui ce n'était pas un vrai enfant soldat c'était un associé ou c'était indépendant il y a beaucoup de questions mais pour moi ça donne une piste de réflexion sur les postures ou les impostures justement par rapport à ce statut et les droits qui sont liés à ce statut et puis une remarque c'est à dire qu'à chaque jeune que j'avais rencontré j'ai eu ensuite une réunion avec eux et je leur ai demandé comment ils s'étaient sentis les pensées qu'ils avaient eues après qu'on se soit rencontrés et de manière majoritaire pour eux c'était vraiment la sensation d'avoir renoué renoué avec un passé qui avait été oublié et ce qui ce qui est très sensible en fait quand on interroge la population c'est qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé eux n'ont pas raconté leur histoire j'ai vu trois frères et le père et leur père à des moments différents sur les trois frères il y en avait deux qui étaient rentrés volontairement mais vraiment sans l'avis de leurs parents et quand j'ai interrogé le père il m'a dit ils ont tous été forcés et probablement parce que c'est ce qu'ils c'est ce qu'ils lui ont dit on a vraiment et on a et je voulais vous faire écouter parce que j'ai un jeune qui est animateur de radio que j'ai rencontré qui a vécu des choses assez difficiles façon puis son engagement était intense et il m'a fait passer c'est une émission de radio qui s'appelle Récit de ma vie et où il a été interviewé donc je vous ai pris juste un extrait oups aussi longtemps je vous vois vous êtes trop jeune vous êtes célibataire jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu une femme mais vous êtes célibataire si cela peut-être vous pouvez avoir une différence dans votre réplique quel est l'événement marquant je répète souvent donc la mort de mon père né son nom c'est Missé Gori c'est lui qui m'avait vraiment aidé dans ma vie et lorsque mon père m'avait mis au monde avec ma maman ils étaient encore des gamins à l'âge de 17 à 18 et mon papa n'arrivait pas donc à me supporter et c'est son grand-fœur qui m'avait beaucoup aidé il m'a aidé après il va décider donc des camps et je ne sais pas ce qu'il va faire souvent par mes nerfs dans ma vie et encore je répète aussi parce que j'ai venu des fleurs d'un père mon grand-père qui m'a aidé aussi grandement donc je ne sais pas ce qui marque donc les événements dans ma vie voilà ce qui marque les éléments dans sa vie publiquement à la radio et on pourrait s'attendre à ce qui marque les événements dans sa vie c'est un jeune avec qui quand j'ai commencé la rencontre on a eu un jeu où il m'a demandé de l'argent où il m'a demandé de prendre mon enregistreur après il y a eu un espèce de test comme ça de la relation qui est assez classique avec des jeunes au moment où ils sortent des groupes armés c'est beaucoup d'exigence vis-à-vis d'un dû et qui a vécu des choses pendant plusieurs années jeune c'est pas le fait le plus important dans sa vie quand il répond à une interview à la radio il n'en parle pas et les gens ne le savent pas et ce qui était intéressant c'est que mon assistant qui est un monsieur qui travaille à la Croix-Rouge qui est secrétaire exécutive de la Croix-Rouge qui connaît énormément de gens dans la ville et qui connaît beaucoup de réalité était soufflé de ce qu'il entendait mais il connaissait certains jeunes ne savaient pas qu'ils étaient passés par les groupes armés et ils étaient complètement abasourdis d'abord de savoir que certains avaient été enlevés d'autres étaient volontaires et de l'ampleur du phénomène c'est-à-dire qu'il y a dans la ville une méconnaissance de ce phénomène et donc il faut aller creuser les éducateurs le connaissent bien les gens qui ont travaillé avec mais les autres il y a comme ça une espèce de silence qui était peut-être nécessaire pour la reconstruction il y a certainement beaucoup de raisons c'est intéressant d'aller creuser là-dedans voilà rapidement parce que le temps passe ça fait une heure déjà qu'on a commencé ce qui ressort aussi de ce terrain c'est contrairement à ce que Daniel Hoffman défend enfin a vu au Sierra Leone au Liberia et Marielle de Beauce au Tchad et qui décrivent l'engagement dans un groupe armé comme finalement une force de travail pas tout à fait comme l'autre mais une violence qui serait un marché enfin quelque chose qui se marchande dans la zone où j'étais c'est pas le cas c'est-à-dire on a vraiment une différence entre deux mondes et plein de signes nous amènent ça même s'il y a une correspondance il y a l'idée que les gens ne sont pas de la même mentalité les militaires pensent que les civils ne sont pas de la même mentalité que les civils ne peuvent pas les comprendre les civils pensent que les militaires ont une mentalité différente avec lesquelles c'est impossible donc les relations sont tendues mais elles existent et on a donc des choses que les jeunes me disent ça on les dit qu'entre nous mais on ne les dira pas aux civils et puis donc des passages le passage par exemple pour les gens qui sont recrutés dans un groupe armé une fois que enfin dans ce groupe là au MLC c'est l'entraînement c'est une semaine d'entraînement ou plus longtemps et à la fin de l'entraînement c'est l'obtention de la tenue pour combattre et là on a vraiment un passage et on devient quelqu'un et puis on peut retrouver ce même phénomène de passage dans le processus de démobilisation officielle avec une cérémonie devant la colonie voilà alors maintenant la question c'est de se poser c'est de se demander parce qu'il y a une autre séparation à laquelle nous intervenants humanitaires dans laquelle on est c'est la séparation entre enfants et adultes et est-ce que cette séparation se rencontre et ce qu'on voit c'est que pour les militaires il y a un discours récurrent qui est que quand on est militaire quand on est soldat on ne peut plus être enfant on n'a plus le droit de se comporter comme un enfant quel que soit ton âge tu n'es plus enfant il y a des chansons qui m'ont chanté sur la question il y a vraiment tout ça en même temps les cadogos font des choses différentes des adultes ont des statuts particuliers donc il y a les discours et les pratiques mais effectivement quand les enfants reviennent à la vie civile quand les cadogos reviennent à la vie civile il y a quelque chose il y a des choses qu'ils doivent faire pour réobtenir un statut d'enfant si éventuellement ils cherchent ce statut ou un statut de jeune ou d'enfant de la famille et notamment la soumission à l'ordre générationnel qui est une des résistances les plus grandes à la réinsertion est-ce que vous êtes patient pour écouter juste 5-10 minutes je vais vous passer un exemple d'une vidéo qui est faite par une organisation qui s'appelle Eastern Congo Initiative faite par un monsieur qui s'appelle Ben Affleck qui est un auteur cinéaste etc. qui a créé Eastern Congo Initiative et je vous donne un extrait de comment il explique ce qu'il a créé et l'intention qu'il a vis-à-vis des problèmes à l'est du Congo qui s'appelle l'intention comme ça dans le Congo il s'appelle un auteur qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle l'intention la congolais déjà connaît commenter c'est pas le problème le problème c'est qu'ils ne pas les opportunités en fronte ils ne pas les ressources donc comment nous aiderons les ressources c'est ce qui c'est qu'il y a de quelque chose pour travailler avec les gens pour aider les gens qui m'ont tenté de faire les choses mieux dans leur vie. En 2010, j'ai créé l'Eastern Congo Initiative. Et ce qu'on fait, c'est deux choses. On, on fait des grants. Et deux, on fait des advocacy. Ce qui est différent de nous, c'est qui nous fait des grants. Les grants que nous faisons sont des organisations de communauté. Congolais, des organisations qui sont en train d'adressant les plus urgentes de l'Eastern Congo. Nous regardons à voir qui était en train de faire le meilleur travail. Et nous avons trouvé que c'était le local organisateur. Les Congolais qui vivent dans ces neighborhoods, qui travaillent dans ces communautés. Ces groupes étaient les personnes qui ont survécu la pauvreté et la violence. Et ils étaient les personnes qui ont travaillé parce que leur vie dépendait des communautés. Parce que leur communauté dépendait des communautés. Ces groupes avaient n'accès à des funds. Et je pensais, c'est un endroit où il y a des real need. Alors, pour un exemple, nous avons fondé un school en Goma qui s'appelle Children's Voice. C'est juste amazé à me chaque fois que je vais. Les enfants sont surtout des enfants, ou des enfants. Et non ces enfants ne peuvent pas avoir de l'école. Mais l'appétit qu'ils ont pour l'earnir est incroyable. C'est comme rien que je n'ai jamais vu. Il y a trois enfants à un tableau, plus de 100 enfants à un classement. Chaque question que le professeur a demandé, presque toutes les mains s'appellent. C'est un travail important. Mais c'est aussi très élevé pour moi. Ça, c'est la vision, une des visions que j'appelle romantique, de l'intervention humanitaire qui va, à la différence des autres, aller vers les grassroots. Une vision romantique du pouvoir d'organisation à base communautaire. Je passe sur l'image des enfants soldats qui sont vraiment des petits enfants qui jouent. Je n'ai jamais vu une école où il n'y a que des enfants soldats démobilisés, des orphelins de cet âge-là. Il y a une vision très romancisée. Mais pour vous dire que ça, c'est une initiative privée. Mais la vision des bailleurs de fonds est aussi celle-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner de l'argent pour du personnel, pour de l'administration, c'est de l'argent perdu. On veut aller au grassroots. Donc vous allez travailler avec les organisations à base communautaire. Vous arrivez en Équateur et dans beaucoup d'endroits du Congo, les organisations à base communautaire, ça n'existe pas. Il y a des organisations religieuses, il y a des églises. Mais une ONG, puis une organisation à base communautaire, ça n'existe pas. Et puis, il y a déjà quelque chose qui est complètement faussé. Et l'intervenant humanitaire avec cette pression-là, et l'urgence de travailler pour un résultat à long terme, va devoir pressionner pour que des ONG se créent. Donc des organisations à base communautaire, ça ne fait pas partie de votre mandat, mais comme il faut travailler au travers de ces organisations-là, il va falloir les créer ou les aider à se créer. Et ce qu'on remarque en Équateur, dans cette ville où j'étais, c'est que les ONG, c'est récent, c'est 2000. Et les gens datent exactement le moment où c'est arrivé. C'est le bureau d'OTHA, donc l'Organisation des Nations Unies pour la Coordination Humanitaire, qui est arrivé. Et qui a dit, si vous voulez bénéficier des aides humanitaires, il vous faut créer des ONG. Deux directions d'ONG, les ONG à provision, distribution, protection, etc. Et puis des ONG de droits humains. Et donc on a une profusion d'ONG qui correspond aussi au déclin économique. Et le résultat, c'est que travailler pour une ONG ou créer une ONG, c'est la seule ressource économique pour quelqu'un qui est diplômé. Diplômé comme pédagogue pour les enfants, ça va bien, mais vous pouvez être un diplômé agricole, dans le commerce, etc. Vous, presque la seule option que vous avez, c'est de travailler dans une ONG. Et en plus, avec cette vision des grassroots organisations, vous devez travailler comme volontaire. Pas de contrat de travail, pas de salaire. Une prime de volontariat de temps en temps, quand elle n'est pas en plus avec le phénomène de corruption, prise au passage par le directeur de l'ONG ou le représentant local du bailleur de fonds, qui va dire « je te donne le projet, mais tu me donnes en retour une enveloppe ». Donc on a, tout ça veut dire que les intervenants, qui sont les vecteurs de cette intervention humanitaire de droit de l'enfant, sont des gens qui ne sont pas du tout les gens qu'on idéalise volontaires de la communauté. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens qui ont envie de faire ce qu'ils font, qui prennent goût à faire ce qu'ils font, qui ont appris des choses. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment investis dedans. Ceux qui s'étaient désinvestis, de toute façon, avaient disparu du paysage et je ne les ai pas rencontrés. Mais ça vous donne un petit peu, là, le sentiment des raisons pour lesquelles, quelquefois, il y a une compréhension différente du phénomène. Donc je vais passer sur l'explication de la personne qui a créé les ONG. Vous avez un exemple d'un entrepôt où il y avait la transformation du manioc, qui est complètement à l'abandon, qui pourrait être un entrepôt humanitaire maintenant. Beaucoup, beaucoup des locaux, des entreprises, des industries, etc. sont des locaux d'ONG aujourd'hui. Voilà. Juste un exemple, c'est ma dernière diapositive, de variation de sens autour des programmes. À peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés étaient d'accord pour dire qu'il était nécessaire qu'il y ait des programmes qui soutiennent les jeunes qui sortaient de ces groupes amés. Mais les raisons diffèrent. Pour les acteurs de protection issus du monde global, il s'agit bien sûr de rétablir les enfants leurs droits. C'est un droit à une réparation. Et je vous le disais tout à l'heure, quand ils sont dans le groupe armé, ils sont dans un endroit où ils n'ont pas le droit d'être, finalement. Pour les enfants, qui se situent dans cette zone de non-droit, c'est un dû. Ils utilisent l'expression « mon sang », qu'ils qualifient d'un sacrifice pour la nation et une récompense pour ce qu'ils ont fait. Et ils sont en général extrêmement mécontents du fait que les adultes ont eu un sort et un programme différents alors qu'eux étaient traités comme des adultes et ils ont été des soldats comme les autres et n'ont pas eu les mêmes bénéfices et compensations que les adultes. Alors que les acteurs de protection ont séparé les enfants des adultes. Parce qu'on dit que pour les adultes, c'est une affaire d'anciens combattants. Pour les enfants, c'est une affaire de droit de l'enfant. Selon les intervenants locaux, c'était un moyen nécessaire pour éviter la délinquance. C'est-à-dire que pour eux, il ne s'agit pas de protéger les enfants, mais de se protéger des enfants. Et puis, selon tout un chacun, c'était une opportunité à ne pas rater. Et raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément des enfants soldats qui peuvent avoir des tentatives de rentrer dans les programmes. Voilà, c'est juste pour vous donner de manière un peu impressionniste les différents éléments qui peuvent entourer un programme. Cinq ans après, donc là, je n'ai pas observé les gens dans leur travail avec les jeunes, etc. Je le connais par ailleurs, mais d'une manière différente, avec une position plus globale. Je vous remercie. Je vous remercie.